Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ontari. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Demain, j'aurai 20 ans » d'Ala Mabankou. C'est un livre qui a été publié en 2010 aux éditions Ganimar. L'auteur est congolais, c'est important pour le livre. En ce qui concerne le livre, il y a quelque chose de singulier, c'est que c'est un enfant qui raconte l'histoire. Le narrateur est un enfant de 10 ans. Donc, je vais vous parler de tout ce qui l'entoure, comment il ressent les choses, alors que quand on est enfant, c'est important, donc c'est en quelque sorte une initiation à la vie d'adolescent et plus tard d'adulte. Ensuite, comme c'est un enfant, il y a un vrai travail qui est fait sur la langue. Donc, c'est un français qui est enfantin, faussement naïf, mais à la fois, une appropriation en quelque sorte congolaise du français et plus largement, plus globalement, africaine du français. Donc, faussement des expressions qui reviennent et des sonorités africaines qui m'a la ponctuation des phrases qui vont couler « Ah, voilà, par exemple, il s'appelle Michel, l'enfant. Moi, Michel, est-ce que maintenant je vais faire ci ou est-ce que maintenant je vais faire ça ? » D'ailleurs, comme un petit extrait, « Je te fais un travail qui est fait sur la langue et une appropriation du français. » « Voilà maintenant que moi, Michel, je parle avec les mots de mon oncle. On dirait que je suis un vrai communiste, alors que non. » Voilà. D'ailleurs, Rouni, c'est une question qui nous touche en tant que Twins et en tant que Maghrébins en général, parce que nous sommes des pays anciennement colonisés et que nous avons cette relation un peu conflictuelle avec le français. Enfin, ma c'est là, ma bien être l'ouhre à l'arabe, il est l'ouhre, 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 il est l'ouhre. Et automatiquement, « Nemchiyu » vers le français, « Voilà maintenant vers l'anglais. » Enfin, ma femme politique française, Christiane Taubira, qui est de Guyane et qui a dit quelque chose qui, moi, m'a touchée personnellement, « Le français est une langue polyglotte. » Donc, « Et polyglotte, celui qui parle plusieurs langues. » Donc, c'est comme si le français avait différentes variétés, c'est comme s'il pouvait porter différentes sonorités. Et en fait, c'est vrai en quelque sorte. Un français qui parle le français, un congolais qui parle le français, etc. Donc, nous avons l'ouhre, nos images à nous, notre accent à nous, nos sonorités, nos expressions, etc. Et d'ailleurs, Christiane Taubira, elle est de Guyane, donc elle parle le créole. Elle a donné des sonorités créoles à son français. Ou créole, moi, je pensais que c'était une langue à part entière, qui m'envoie le harbi, le français, le anglais. Or que nole est en fait un phénomène linguistique et non pas une langue. C'est le mixage de différentes langues. C'est le mixage d'une langue qu'on avait déjà et une langue qui est apportée de l'extérieur. Donc, par exemple, lors de la traite des Noirs au XVIe siècle, par exemple en Amérique latine, ils ont trouvé l'espagnol ou le portugais. Et ce mixage-là, ce mix-là, a donné le créole. Donc, voilà, créole à retenir. Et moi, je pense qu'on se dirige peut-être de plus en plus vers ça. Et peut-être que ça fera une langue apparente. Sur le livre, maintenant, le champ politique qui athère à l'hérité de l'hérité et qui m'envoie dans une dictature mais on voit comment dans une dictature il y a des cours de morale où on leur apprend à réciter le président des extraits de son livre. On leur apprend à dire que le président est immortel alors que Michel, l'enfant, il dit que non, il n'est pas immortel, il est comme nous. Il en est conscient, mais il doit le dire. Fama Zida, le fait, c'était un pays qui était communiste à l'époque. C'était dans les années 70, dans toute cette histoire. Léninisme, marxisme, ça revient dans son vocabulaire de tous les jours et même s'il ne maîtrise pas tous ces concepts-là, c'est des choses qui reviennent. Une dernière chose qui nous concerne dans le Maghreb, c'est que l'auteur parle de racisme en Algérie et dans le Maghreb, un personnage secondaire qui va en Algérie à un certain moment, même dans ces pays-là, femme a le racisme anti-noir. Y'a-t-il l'exemple de un enfant blanc avec un adulte noir, une adulte noire ? On se pose la question, on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que c'est un adulte noir qui est avec un enfant blanc ? Sûrement que c'est un domestique. Et c'est vrai qu'on le pense. On le pense, c'est bolden. Donc voilà, et ça, c'est déjà un racisme, c'est déjà une discrimination. Peut-être un seul point négatif, c'est que tu voulais offrir une certaine longueur par moment et il y a certains personnages secondaires qui sont un peu convaincants, mais on pardonne à Alain Mabancourt, c'est tout un monde qui est tissé par un enfant de 10 ans avec une langue fraîche, comme je vous ai dit, et je vous conseille vraiment de le lire. Demain, j'aurai 20 ans. Alain Mabancourt. Sous-titrage ST' 501